Donc c'est le problème des éternels larmins de la république qui font retarder souvent le changement au pays. Vous avez des lanceurs d'alerte qui sont là, au lieu que le président s'en saisisse pour comprendre la partie contradictoire du dossier, le président va aller dans le sens de tous ceux qui disent que c'est bon, tout va bien, c'est le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus mignon, tu as les belles chemises, tu as les belles chaussures, tu as les belles femmes, madame est jolie, tu as des beaux enfants. Et il faut qu'on sorte vraiment de cette gouvernance-là parce que c'est cette gouvernance-là qui nous amène vers la médiocrité. Il faut qu'on sorte vraiment de cette médiocrité-là parce que des générations ont péri à cause de cette médiocrité-là. Omar Bongo nous a tués. Et je le dis, celui qui prend Omar Bongo pour son héros, cet homme doit être dangereux. Ce n'est pas parce qu'Omar Bongo vous donnait l'argent qu'il était le héros de toute une nation. Non. Omar Bongo était le héros de certaines personnes. Mais pour le reste du Gabon, l'essentiel de la population, Omar Bongo est celui qui a enterré la nation dans les abîmes. Et ce connaissant, il savait qu'il partait bientôt. Il n'a rien fait. Je dis bien, il n'a rien fait pour pouvoir rattraper le tir et laisser un pays en paix, un pays qui pouvait se développer facilement. Bien au contraire, il n'a fait que laisser la situation pourrir d'elle-même. Donc, Dana, t'es là ? Oui, je suis là. Je t'écoute, Serge. Donc, c'est terrible. C'est terrible parce que les larmains de la République, les éternels larmains, coûtent cher. Parce que le président doit les payer à chaque fois, les mendiants qui viennent aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui même le groupe de Blas, voilà des gens qui ont volé de l'argent, qui étaient en prison, qui sont sortis à la sauvette. Au lieu de créer des entreprises, d'amener les populations, de se rattraper, de créer des coopératives, des initiatives qui vont créer des emplois pour soutenir le président, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de créer encore des micro-partis, tout simplement pour gagner l'argent facilement. On ne peut pas passer un pays où les gens ne refusent de travailler et veulent tous faire la politique. Effectivement. Malheureusement. Bonjour, ton figure. Ils ne peuvent jamais apporter un projet. Jamais ils apportent de projet pour le pays. C'est toujours la politique pour s'enrichir facilement. Bonjour. Merci de m'avoir pris. Je suis en mode... Tu n'es pas au travail, Grèce ? Là, je suis en télétravail. En ce moment, je suis plus... La France m'a réquisitionnée pour aller juger les grands criminels. Et puis, je ne vais pas pas juger d'abord à Lubongo, c'est quand même les Blancs qui peuvent juger en premier. Est-ce que si tu demandes... On t'impose, sinon c'est 3 000 euros d'amende. Si tu refuses, il faut être hospitalisé, sinon c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, je ne suis pas au tribunal et je peux travailler à la maison. Ce monsieur de tout à l'heure, M. Alexandre Mikonji, ça fait partie vraiment des gens qui me rendent perplexe. Son raisonnement aller-retour m'a vraiment fatigué la tête. Moi, sans aller dans vraiment le côté folklore de est-ce qu'on aime M. Olivier ou pas, on n'est pas là pour apprécier bonhomme. Il a dit qu'il est venu pour rétablir certaines choses. Il a pris les têtes de chef d'État, il faut qu'il assume. Quand on prend un chantier, quand on prend la tête d'une direction ou d'un projet, on assume tout le projet, même les aléas du projet des prédécesseurs. Effectivement. C'est la continuité de l'État. Je ne comprends pas pourquoi il faille le dédouaner. Ce n'est pas un enfant. Là, on parle de chantier. Nous sommes dans le bâtiment. Une fois que les travaux sont achevés, le chantier doit être normalement livré. Mais avant cela, il est recommandé d'effectuer des tests de conformité afin de dénicher d'éventuels défauts et de les corriger. On ne visite pas un chantier inachevé. C'est irresponsable. Parce qu'après avoir mis la lumière sur le chantier en disant « C'est beau, on n'est plus dans la réserve. » Et là, ça va poser le problème. S'il y a des aléas et qu'on a montré au monde que le chantier était fini et accepté, on ne peut plus discuter sur les aléas et les réserves, mettre des réserves sur un chantier qui a été livré et accepté. Là, on n'est pas dans la politique. On est dans le bâtiment. Moi, j'ai montré ces maisons et tout ce qu'on en disait. Moi, je travaille pour le cinquième groupe français de BTP en France. Le cinquième groupe. Et je suis dans la direction juridique. Et on n'accepte pas des chantiers qui ne sont pas finis. Quand on est face à un chantier qui est en face de livraison, on est maintenant au niveau de mettre ou non des réserves. Ok ? Parce que ce sont ces réserves-là qui vont souligner les défauts. Les défauts, c'est quoi ? Dans la construction, on ne blague pas avec ça. Les défauts, c'est est-ce que cette matière est viable à long terme ? C'est pour ça qu'il y a toujours les garanties décennales dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a des risques d'érosion ? Est-ce qu'il y a des risques d'éboulement ? On ne livre pas des chantiers où des familles vont vivre sans s'atteler de la réception d'eau du minimum. Est-ce que quand vous voyez ces maisons-là, on peut dire que c'est un chantier fini sans aucune réserve ? Je ne le pense pas. Donc on ne peut pas dire en termes de bâtiment qu'on va mettre les caméras, on accepte de vendre tout le monde, on applaudit et après on va faire des réserves en catimini. C'est irresponsable. C'est de là qu'on parle. Et en plus, il y a un volet. Eramet, c'est une société étrangère. Soyons exigeants quand même. On parle de familles gabonaises, on ne parle pas de familles françaises. Des familles françaises ne peuvent pas vivre dans un tel chantier, même si on doit les déplacer. Elles n'accepteront pas. Quand on parle de livraison de cités, il faut s'assurer qu'il y a au moins un marché pas loin, des routes, un dispensaire, une école. On doit s'assurer qu'il y a réellement de l'eau, de l'électricité. Et nous avons un problème depuis toujours avec Eramet, la pollution des sols. Dana là, si bien dit, ce sont des familles là, qui pour la plupart, dans 10 ans, on va dire qu'il y en a qui meurent du cancer. Ça là, on ne parle pas de ça. Donc soyons exigeants. C'est irresponsable de venir toujours caresser les gens dans le sens du poil. Ce que l'on reproche à M. Oligui, c'est d'accepter un chantier non fini, sans réserve. Ce que l'on reproche à M. Oligui, c'est d'humilier quelqu'un qui maîtrise le dossier. Sans foi ni loi, le mettant, même si c'est la garde à vue, c'est humiliant. Ce monsieur n'a peut-être pas fait une garde à vue au Gabon. Parce que la façon dont on banalise la garde à vue au Gabon, c'est qu'on ne l'a pas encore faite. Une garde à vue, même si ce n'est pas la prison, c'est très stabilisant. Ce n'est pas un délinquant. Je vois beaucoup de gens qui le traitent de voyou. Voyou par rapport à quoi ? Parce qu'il défend sa contrée, parce qu'il défend les droits. Mais Gré, Gré, il n'a même pas défendu sa contrée. Il a demandé le respect de la contrepartie du dégué. C'est-à-dire le respect du cahier des charges qu'Eramette a signé avec les populations. C'est-à-dire qu'on est dans un contrat. On est dans un contrat entre deux privés. OK ? Donc, vous avez un contrat entre deux privés. Il y a la partie défendresse qui dit que non, nous, on veut, nous, vous nous avez promis, ce n'est pas eux qui ont exigé, vous nous avez promis de nous reloger aux dimensions dont on vivait, c'est-à-dire aux standards dont on vivait avant. C'est-à-dire, si j'ai 15 mètres carrés, vous me donnez mes 15 mètres carrés. Si j'ai trois maisons, vous me donnez mes trois maisons. Ils loisent des gens, souvent dans une seule maison, où il y a cinq, où le monsieur arrive avec ses trois femmes. Donc, on n'a même pas respecté, c'est le cahier des charges dont on n'a pas respecté, qui crée les litiges depuis, depuis, depuis le temps. Et le président qui est à sa disposition, l'administration déconcentrée et décentralisée, ne prend pas la peine même de les consulter, ou ne prend pas la peine de lire leur... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il vient inaugurer, quelqu'un comme Batolo l'appelle, il vient inaugurer, boum 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 boum, il est humilié le jeune, il danse, il danse, il danse, il danse, et il rentre dans l'arrière et part après son groove. Mais ce n'est pas une question de... Quand il vient ce chantier, il n'y a même pas le respect de la face de l'esthétique. Comment on peut mettre des familles dans un tel lieu ? On n'a pas viabilisé ça de façon responsable, on n'a pas fait de l'embellissement, et on vous dit comme ça, comme vous êtes des moins que rien, comme vous êtes des villageois, vous devez... Comme il n'a pas de maison, il ne m'a pas montré sa maison, mais il n'a même pas une maison, il se plaint qu'Olivier a construit les maisons, mais ce n'est pas Olivier qui a construit ces maisons-là. C'est le déguerpissement, les populations n'ont pas de mandat à être déguerpis. Mais même si, même quand on déplace des populations pour des raisons économiques, qui va faire le fleuron d'un pays, on respecte les gens, on ne livre pas un chantier pas fini, et on ne moleste pas et on n'humilie pas quelqu'un qui vient souligner justement des réserves sur le dit chantier. C'est quelle image il donne ? Nous sommes à l'heure de l'Afrique, où l'Afrique doit être pris maintenant au sérieux. C'est irresponsable d'entendre encore ce monsieur de tout à l'heure parler comme si on ne parle que du Gabon. Non ! Eramet représente la France, et nous avons un litige entre la France et l'Afrique. C'est ce côté paternalisme où on doit accepter tout et ne rien. On doit accepter le minimum que la France nous donne. Alors que c'est la France qui se sert chez nous, et qui nous donne données. La France vient prendre du régime de banane, et nous donne deux doigts de banane, et les gens doivent se dire, « Ok, j'avoue, il faut qu'on se partage les deux doigts de banane, toute la famille, parce que la France a pris toute la plantation, a récolté toute la plantation. » Et il y a des gens qui ont fait toujours ça. Ouais. Donc vraiment, il faut que ce monsieur prenne conscience que ce n'est pas... Monsieur Oligi, dès l'instant qu'il a fait ce coup-là, le 30 août d'année dernière, qu'il a donc revêti le manteau de chef d'État, il faut qu'il se comporte en chef d'État et pas en chef de gang. Cette histoire de gouverner avec la menace de prison, cette histoire de gouverner en humiliant, ça, ça, ça m'interpelle. Nous sommes à l'heure où les droits de l'homme ne doivent plus être négociés. C'est une violence, ce qui a été fait à M. Gaëtan Ayami. Que vous le vouliez ou pas, c'est une violence. C'est la même chose avec la SCG, avec les syndicats de la SCG ? Bien sûr, on ne peut pas les droits les plus élémentaires du citoyen. Ce n'est pas normal. C'est quoi cette histoire de raser la tête des gens ? Ce sont des actes d'avélissement. Ce sont des actes où on t'efface. C'est illégal. Et les gens qui se moquaient ont vu un agent de la SCG mourir en pleine intervention. Il a été électrocuté. Je l'ai rappelé aux gens, je lui ai dit, mais pourquoi vous vous indignez encore ? Plus que quand on a rasé les têtes des syndicalistes qui défendent le droit des employés, vous vous estimez que non, Oligui a raison parce que la SCG nous coupe l'exister. Mais vous savez que si la SCG coupe l'exister, parce que l'État prend l'argent, les bénéfices de la SCG et ne les réintroduit pas dans l'investissement des nouvelles infrastructures. C'est très grave cette capacité qu'ont certains Gabonais à banaliser le... A banaliser tout. Ils n'ont aucun discernement. Ils ont leurs propres droits. Vous pensez que la SCG coupe l'exister comme ça parce que les agents veulent couper. Les agents de la SCG sont les premiers à être concernés par la situation. Ils n'ont pas du matériel pour intervenir. Le matériel est vétuste. Ils n'ont même pas de protection. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer un service quand même de qualité. Il a bien dit qu'il venait faire différemment. Mais moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il est maintenant partisan de l'humiliation, de la menace directe. Il ne va pas au fond des dossiers. Il ne va pas au fond. C'est ça qu'on lui repose. Il ne va pas aller au fond des dossiers. Il se contente d'une seule version qui l'arrange. Si c'est un chef d'État qui n'écoute que ceux qui l'arrangent, donc des fanatiques, des sireurs de pompe, c'est très grave. Donc, il ne représente pas un État. Il représente un groupuscule d'individus. Donc, il n'a pas la carrière d'un chef d'État. Donc, il doit être en mode départ. Il n'a pas les tauts. Il va d'erreur en erreur. Et que de le dire, ce n'est pas le mépris. C'est être réaliste. C'est être au fait même de la défense de la patrie. Défendre la patrie, ce n'est pas défendre un individu. Il faut que vous arrêtiez avec ça. S'il est capable de faire réciter aux gens l'hymne national, soulever et descendre le drapeau, ça veut dire que le Gabon est au-dessus de lui. Ne perdons pas de vue qu'il est le représentant du Gabon. Il n'est pas le Gabon. C'est nous le Gabon. Et s'il ne nous écoute pas, ça veut dire qu'il est en mode autoritaire. Nous sommes... On quitte une dictature pour rentrer dans l'autoritarisme. C'est quoi cette histoire où on n'écoute pas, on violente. Ce monsieur Gaëtan Ayamie, ça fait partie des traumatisés du Gabon. Donc, monsieur Piggy, il prend un pays traumatisé, il vient rajouter une couche au traumatisme en humiliant. Quand vous n'avez pas encore vécu l'humiliation, vous êtes toujours dans les sémantiques. Les gens qui ont commencé à se faire molester dans les bars parce qu'ils voulaient un peu gagner en plaisir, ont commencé à se plaindre. Quand tu n'as pas encore été bassonné, tu trouves ça normal de bassonner les pères de famille, les humiliés, parce qu'ils ont envie de se lâcher un petit peu dans leur propre pays. Mais lui-même, Olivier Gué a été humilié par Ali Bongo en 2009. Lui et lui et lui, quand il est le général Tompa Lépanie. Il a été humilié. Il sait c'est quoi l'humiliation. Aujourd'hui, il a oublié parce qu'il est dans le luxe. Quand on l'envoyait en exil, il connaissait c'est quoi l'humiliation. Donc, il n'a pas à subir à faire subir ça aux populations. Surtout qu'il y a un problème, on veut lui expliquer un problème. Mais au lieu de prendre partie d'une partie, cinq contrats qui est là entre les populations et Eramet. Au lieu de prendre partie pour Eramet, écoute d'abord. Oui, mais ils prennent partie pour les grands groupes étrangers parce qu'ils ont toujours des dessous de table. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Ils ont toujours eu à fonctionner ainsi. Et on ferme les yeux sur certaines choses. L'écologie, chez nous, n'est pas respectée. Pourquoi ? Parce qu'ils se permettent tout. Ils se permettent tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dessous de table qui se fermaient les yeux. Ça, on le sait, au détriment des familles. Maintenant que vous tuez les populations, vous n'êtes même pas capable en plus de les soigner. On nous fait croire qu'on sonne le cancer au Gabon alors qu'il n'en est rien. Même soulager la douleur, ça nous dépasse. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il y a en ce moment, que ce soit dans le Haut-Tour-Goué, Franceville ou Moindala, des cancers les plus virulents. Oui. Moi, dans notre famille, on n'a que ça. Oui. On n'a que ça, les cancers. Mais c'est à cause des ramettes ? C'est à cause d'eux. Et les gens pensent que c'est seulement localisé. Même à Gamba, c'est un nid à cancer. Les gens consomment l'eau. La nappe phréatique est tellement polluée que les poissons que vous mangez là, ça vous rattrape même jusqu'à Libreville. Bien sûr. Donc, ce que l'on dit, ce n'est pas venir mettre de... Ne banalisons pas ça parce que vous êtes en train de mourir à petit feu. Remarquez bien, nous ne sommes pas un grand pays. Nous sommes un pays très peu peuplé. Si les gens commencent à mourir avec le cancer, il va rester qui ? Mais, 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 ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui se plaignent. Oh, les Gabonais meurent de plus en plus jeunes. Les Gabonais meurent de plus en plus jeunes. Et ils sont les premiers à toujours être là, à prendre les choses à la légère. Ils sont les premiers à aller manger les Nike dehors, 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 dehors. Aller manger tout, n'importe quoi, qui mange dehors là, sans aucune hygiène. Et ils sont les premiers à se plaindre. Oh, les Gabonais ont de plus en plus d'AVC. Les Gabonais ont de plus en plus de cancers. Depuis qu'on parle du taux élevé de cancer au Gabon, moi, je n'ai jamais entendu qu'Eramet participe à une campagne pour injecter des fonds pour aider le Gabon à combattre le cancer. Jamais. Donc, vous voyez bien que tout est fait à bon escient. Tout ce qui les intéresse, c'est s'engraisser et partir. Donc, soyez conscients que notre pays, on n'est pas là pour être désasservis et donner nos richesses comme ça aveuglément et se contenter de peu. Soyez un peu exigeants quand même, un peu d'orgueil. Vous passez votre temps à prendre les avions pour aller visiter les pays des autres. Regardez la Côte d'Ivoire. Nous, on fait seulement la bouche. La Côte d'Ivoire a quoi comparé à nous en termes de richesse ? Mais regardez. Moi, j'ai eu honte au vœu de notre groupe. Nous avons fait éteint de tous les grands projets que nous avons fait en France et dans le monde. Les deux pays qu'on a honorés, tu comprends ? C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Quand je regardais les images, si on te disait que ce pays-là, c'est l'Afrique, tu pouvais douter. Les infrastructures étaient au même niveau que les infrastructures européennes. la Côte d'Ivoire bientôt va inaugurer son métro. Mais ils ne se sont pas lévés du jour et l'amendés pour dire le métro. On va faire le métro. Ils ont déjà commencé à la Sainte-Otara à commencer un travail de fonds de changer les mapannes. Nous, aujourd'hui, Olivier, ce qu'il intéresse, c'est de faire Libreville 2 sans avoir même réparé Libreville 1. C'est nous qui avons livré le tram, ces deux trams au Sénégal. Regardez la qualité des infrastructures. On parle même de quoi ? Les routes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a même, nous, on a une succursale là-bas. Et je peux t'assurer que ce que nous, on livre en termes d'infrastructures, ce n'est pas à peu près que moi j'ai vu là. Donc, quand je vois les Gabonais venir comme ça... Parce que les Ivoiriens et les Sénégalais vont exiger le reste du cahier des charges et les Gabonais ne vont pas exiger parce qu'il y aura les dessous de table, parce qu'ils vont aller corrompre le proche de Ligui et le proche va dire à Ligui « Non, c'est bon, il n'y a pas de problème, M. le Président, c'est bon, allez-y, c'est maintenant inauguré. » Et lui, il va venir inaugurer et le Gabonais qui sera dissident qui va dire autre chose qu'on fait en disant « M. le Président, attention, ils n'ont pas respecté ça, ils devaient nous mettre une pompe, ils n'ont pas mis la pompe d'eau. « M. le Président, ils n'ont pas mis le tube pour évacuer l'eau. Quand il va pleuvoir, ça va inonder. » Ligui va prendre le jeune là, il va le mettre en prison parce que le jeune a interpellé le Président pour dire « M. le Président, la société qui vient de construire le tramway ou telle infrastructure n'a pas mis les évacuations d'eau. Et c'est quand ça va inonder deux ans plus tard, c'est là qu'ils vont comprendre que le jeune avait raison. » Et c'est ça, nous, nous avons une réaction toujours par rapport au drame. Nous n'allions pas anticiper les choses. On n'est pas anticiper. On n'est pas dans l'exigeant, on n'est pas dans l'excellence là. Là, on est dans la peu près. On est dans la fémania et on est tellement habitué à ça qu'on ne trouve même pas ça alarmant et dégradant. Non, c'est devenu une habitude. Ils avaient comme parent Omar Bongo. Ils avaient comme mentor Ali Bongo. Alors, à partir de là, l'excellence ne peut pas être quelque chose qui est parenté à eux. Ils sont toujours dans la ménioclité. Le président Ayami n'est pas un voyu. C'est un Gabonais et il fait partie de ces Gabonais rares qui ont le courage de dire non et de dénoncer les choses criantes, visiblement criantes, visiblement contestables. Donc, il faut qu'on arrête. C'est une violence ce que Ayramet est en train de livrer à cette population. C'est n'importe quoi. Si M. Oligi n'est pas capable de voir ça, c'est un gros problème. S'il s'entoure de conseillers qui sont là plus pour lui fermer les yeux alors qu'il est venu pour travailler, il y a un problème. Il faut qu'il arrête. Il n'y a pas un problème. Ça veut dire que lui qui veut être candidat, en achetant tous les leaders, en achetant tout le monde, machin, mais il va reproduire la même chose qu'Ali Bongo parce qu'il n'y aura rien qui sera fait plus qu'on peut lui fermer facilement les yeux. On peut facilement atteindre son niveau de conscience et le baisser son niveau de conscience. Parce que si quelqu'un n'est pas conscient, quand on te sent le chiffre des 44 milliards et que tu as vu quelque part, tu vois les taudis, les trucs jaunes, jaunes, bleus, rouges, machin, c'est ça que les gens ont construits, il peut se poser la question, lui qui était au Maroc, est-ce que les Marocains, est-ce qu'une société française peut construire ça pour les Marocains ? Est-ce qu'une société française peut construire ça pour les Marocains ? Pourquoi on doit accepter au Gabon ? Le Gabon doit toujours tout accepter, toutes les humiliations du monde. Et nous, on demande au chef des États d'avoir la responsabilité de ne plus accepter, de ne plus faire accepter à ces populations les humiliations du monde qu'on ne fait pas ailleurs. C'est tout ce qu'on lui demande. Il faut vraiment de faire respecter la dignité des Gabonais face à ces... face à ce que c'était là, face à ce que c'était là, que c'était... On ne vient pas faire une inauguration si on n'a pas commencé à s'assurer de certains points. La conformité des bâtiments, le respect des délais et des budgets, mais aussi la sécurité. ça, c'est vraiment le béaba quand on livre un chantier et quand c'est un chantier public comme ça où il y a quand même eu des appels d'offres où on s'est engagé à faire des choses, on va jusqu'au bout. On ne peut pas livrer ça et filmer et dire qu'on doit se contenter de ça et que de le dire, ça ne mérite pas d'être humilié et que de le dire, ça ne souligne pas le fait qu'on soit contre le CTI ou M. Oligui. Il faut arrêter les infantiles. Là, on parle de vie. On ne parle pas de politique. On parle de vie. On parle de responsabilité. On parle du respect de son propre pays. Un patriote doit être toujours au front quand son pays est humilié. On ne peut pas déplacer un président pour visiter ça là. Ça veut dire qu'Eramet se fout de nous. Eramet, c'est la France. Vous êtes en train de vous comporter comme des colonisés. Vous n'avez pas le comportement des gens qui sont déjà une population indépendante. En Algérie, on ne peut pas livrer un truc comme ça. Je peux vous assurer. En Algérie, le pétrole n'est pas seulement... Ils ont 80... Ils gèrent leur propre pétrole. 80% du pétrole est géré par les Algériens, pas par les sociétés étrangères.